Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cet été 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été est celle de l'ange de force. Cet ange incroyable vous annonce une période durant laquelle votre pouvoir va s'accroître. Ce n'est pas le moment d'être passif ou attentiste, mais d'exprimer votre vérité et d'agir de votre propre gré. Vous êtes tout à fait capable de prendre un plus grand contrôle sur votre destinée pour mieux la diriger, car le pouvoir qui vient de l'intérieur atteint l'univers et l'au-delà. La force intérieure et les ressources illimitées circulent à travers vous en cette période pour vous aider à créer de vrais résultats. Vous pouvez en appeler à cet ange et compter sur votre propre ingéniosité intérieure pour être focalisé et résoudre ce qui doit l'être afin de faire de vos rêves une réalité. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle du fou ici. Elle nous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance, de cette décision de vous libérer du passé pour faire un grand saut vers l'avenir avec confiance, le bagage léger. Sur le plan professionnel, avec cette 9 d'épée et ce chariot, je ressens que vous avez envie de ce nouveau départ, de cette nouvelle aventure, d'aller véritablement de l'avant après beaucoup de difficultés et d'embûches rencontrées en chemin. Vos objectifs sont désormais parfaitement définis et rien ni personne ne pourra véritablement infléchir votre cap ici. Dans votre quête d'ascension sociale, vous pourrez compter en tout cas sur vos indéniables qualités en premier lieu desquelles l'abnégation, la constance et la motivation. Vous ne vous laissez pas abattre ni décourager ici. Si un projet a pu échouer, vous vous remettez en selle plutôt que de vous lamenter. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir réalisé que votre travail actuel ou votre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, ne vous permet pas de vous épanouir, qu'elle est vécue davantage comme une contrainte sclérosante. Les responsabilités qui vous incombent sont une source majeure de stress et de contrariété, les factures aussi. Difficile pour vous alors, dans ce contexte, d'évoluer ou d'apprécier vos journées. Vous avez envie de vous libérer ici, de prendre votre indépendance, peut-être en vous mettant à votre compte ou en allant à la recherche d'un travail ou d'un projet qui vous épanouirait davantage et vous voulez que ça aille vite ici avec ce chariot. Sur le plan sentimental, je vois que pour certains, vous pourriez être dans une relation qui ne vous rend pas tout à fait heureux ici. Peut-être même vous sentez-vous seul à deux, que cette relation ne vous permet pas de vous sentir en pleine confiance avec l'autre ou en pleine connexion avec l'autre. Et bien sûr, pour construire pour l'avenir. Vous n'arrivez pas à profiter véritablement du moment présent. Pour d'autres, bien sûr, il peut s'agir d'une rupture ici parce que cette relation vous empêche, en fait, d'être heureux, d'être libre, d'avancer dans votre vie. Et il est fort probable que ce soit vous qui ayez pris cette décision difficile de vous séparer d'une personne. Vous voulez ici retrouver votre pleine liberté. Si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous peur de ne jamais pouvoir sortir de votre solitude émotionnelle malgré votre volonté d'aller de l'avant et d'y croire. Un pas en avant, deux pas en arrière, chat et chaud des crânes froides. Pour certains hommes, je vois ici avec cette neuf d'épée que vous pourriez avoir laissé une femme derrière vous et que c'est très difficile pour cette personne de se remettre de votre séparation. Si c'est le cas, je ressens que c'est surtout parce que votre envie de liberté ne pouvait pas matcher avec peut-être sa tendance affective à la dépendance trop étouffante envers vous. Je sens que cette personne n'est pas bien du tout en tout cas et qu'elle a besoin de comprendre pour pouvoir elle aussi avancer et se libérer de son côté. Quelles que soient vos insatisfactions, personnelles ou professionnelles, votre volonté d'aller de l'avant en prenant en charge des responsabilités plus en accord avec vos objectifs de long terme ou en faisant des choix amoureux plus en accord avec votre mode de vie et de pensée vous annonce en tout cas de belles perspectives pour l'avenir. Votre confiance inaliénable et votre obstination seront récompensées. La première carte que vous avez pour le mois de juillet est cette 8 de bâton. Avec l'amoureux ici et le cavalier de coupe, ça me confirme que vous avez vraiment envie de changer dans son plan amoureux. Peut-être trop de routine ici, peut-être vraiment une situation très sclérousante. Comme si vous vous sentiez responsable du bonheur de l'autre et ça vous étouffait vraiment. Ou c'est peut-être votre partenaire qui incarne cette énergie. Mais, voilà, vous avez envie d'une personne avec qui vous pourrez vraiment vous sentir connecté sur les plans intellectuels, émotionnels, spirituels et sexuels ici. Et, vous pourriez vraiment vous lancer dans cette quête du saint graal amoureux. Il se pourrait d'ailleurs fortement que cette personne apparaisse dans votre vie sans cri égard de façon parfaitement imprévisible. Alors, ça peut bien sûr nous annoncer un coup de foudre, ok ? Beaucoup de communication ici avec ce cavalier de coupe, de séduction, d'énergie de flirt très agréable qui pourrait vraiment provoquer de fortes émotions en vous, amis célibataires. Si vous êtes en couple, il y a cette volonté d'avancer et de construire à deux, peut-être même la décision de passer à un niveau supérieur dans la relation, une déclaration d'amour, ce genre de choses. Pour d'autres, vous avez pris soin de vos blessures émotionnelles et votre état d'esprit est résolument porté vers la conquête du grand amour. Vous pourriez en tout cas recevoir une invitation ici avec ce cavalier de coupe, multiplier les sorties, en tout cas, tout est favorable pour provoquer cette rencontre tant recherchée. Sur le plan professionnel, ça nous parle de profonds changements, de choix à faire, de décisions à prendre. Peut-être la rencontre d'un futur associé ici, un partenariat ou une offre d'emploi ou des opportunités professionnelles qui vous mèneront à faire un choix entre deux situations. Soyez en tout cas sur vos gardes, votre CV déjà prêt ou votre projet déjà prêt car il faudra saisir ces opportunités le plus rapidement possible ici. La première carte que vous avez pour le mois d'août est cette magnifique neuf de coupe. Elle nous parle de désir, de contentement, d'action, d'épanouissement, de bonheur et avec ce valet de coupe ici et le magicien, je confirme que vous allez bien rencontrer quelqu'un ici en juillet et que c'est une personne avec qui vous vous sentirez vraiment bien, vraiment dans l'instant présent, dans la magie du moment. Elle pourrait parfois bien sûr être un peu immature, un doux rêveur si c'est un homme ou le petit chaperon rouge dans un corps de femme si c'est une femme. Une jolie naïveté en tout cas, en empreinte de spontanéité et de sincérité qui vous comblera en tout cas au plus haut point. Dans un contexte relationnel devenu de plus en plus froid et analytique, vous appréciez de pouvoir aimer dans la spontanéité comme des enfants, sans pression d'engagement, de sérieux, de compte à rendre, ce genre de choses qui tuent toute relation à ses débuts et qui vous sent un peu, voilà, qui vous étouffe. Si vous êtes en couple, vous êtes vraiment très heureux avec votre partenaire et vous remettez même de l'inédit, de la spontanéité et du jeu de séduction, tendresse dans votre couple. Quoi qu'il en soit, cette personne dans le valet de couple pourrait vraiment vous rendre très heureux dans l'instant à ses côtés. Mais attention au fait de paille. Attention au fait de paille. Sur le plan professionnel, vous allez vraiment déployer une superbe énergie ici de façon concrète, de façon à atteindre sur le long terme les objectifs fixés. Planification et constance seront vos meilleurs atouts et si les grandes réussites ne se font pas du jour au lendemain, vous avez en tout cas avec ce magicien tout le potentiel, les ressources et les compétences pour réussir ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouvel emploi. Votre potentiel ici avec le magicien il est illimité. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est la 8 de coupe. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que les choses ici sont allées trop vite avec cette personne rencontrée en juillet. Vous revenez un peu à la réalité. C'est un peu comme si c'était un amour d'été, vous voyez, un amour de vacances. C'est un peu ça, redevenir l'adolescent. C'est un peu ça. Vous enlevez ici les lunettes roses pour pouvoir voir un peu plus cette personne dans sa vérité, votre relation dans sa vérité. Et vous réalisez peut-être qu'il y a un décalage entre le rêve amoureux que vous nourrissiez et la réalité du couple. Il y a parfois des écarts qui semblent difficiles à combler. Si cette divergence est susceptible de vous attrister pour un temps, elle vous encourage également à réformer votre façon de penser et d'agir. Parce que ce n'est qu'ainsi que vous pourrez à terme profiter d'une relation comme vous la souhaitez, en parfait accord avec vous-même et avec vos aspirations profondes. Je vois même que vous pourriez prendre vos distances ici avec cette personne le temps d'une introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour vous décider avant de vous engager, par exemple, pour réfléchir. Ou c'est cette personne qui pourrait être en retrait ici pour prendre du recul et de la hauteur sur la relation et sur ses sentiments avant de s'engager avec vous. Je vois que les choses sont allées très vite en tout cas, trop vite ici et quelqu'un a encore un travail de connaissance de soi ou de guérison de blessure à faire. J'ai oublié aussi de préciser que cette personne dans le valet de couple pourrait tout à fait être plus jeune que vous. Pour d'autres, je reçois un message très très spécifique et c'est logique. Une certaine routine s'est installée ici dans votre relation, dans votre couple et vous avez eu envie de reprendre votre liberté, d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte. Vous avez effectivement rencontré cette personne plus jeune et c'était inattendu, c'était pas prévu. D'accord ? Mais vous réalisez ici en septembre que c'était un feu de paille et que cette personne dans la neuf d'épée, le foyer que vous aviez vous manque terriblement ici. ou c'est la personne à laquelle vous pensez maintenant qui incarne cette énergie. Si c'est le cas, parce qu'on a cette suite de couple et ça m'indique une personne qui s'éloigne, d'accord ? Et qui part refaire sa vie, d'accord ? Qui reprend sa vie en main. Vous éloignez, vraiment, c'est vraiment ça que je ressens. Ou que cette personne s'éloigne de vous pourrait vraiment... le fait que cette personne s'éloigne de vous pourrait vraiment vous la faire regretter. Vous la regrettez désormais du fait qu'elle s'éloigne de vous ou c'est cette personne qui vous regrette du fait que vous vous êtes éloignée d'elle. Je ne suis d'ailleurs pas certaine que, voilà, si effectivement c'est votre partenaire qui a eu un peu une espèce de flirte de vacances ici, vous voyez, une petite aventure, je ne suis pas certaine que vous aurez envie de revenir ici. parce que la trahison elle est trop importante pour vous. La blessure de trahison est trop importante. Ou ça peut être bien sûr votre partenaire qui incarne cette énergie. Quoi qu'il en soit, vous serez encouragé ici à faire le point sur votre situation de façon aussi à mieux comprendre les blocages émotionnels qui vous empêchent actuellement de vous épanouir. Je voudrais juste du coup tirer une carte pour vous exceptionnellement d'oracle des flammes jumelles pour voir un petit peu le message qu'on pourrait vous envoyer spécifiquement ici. D'accord ? Allez, c'est parti ! Quel message de flammes jumelles on a envie de vous transmettre ici ? Et nous avons la noirceur. Rencontre, ombre, lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là face à toi, autant d'ombre mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. D'accord ? Donc ce que ça m'indique évidemment, c'est que quelqu'un ici a eu une envie d'ailleurs, un besoin de flirte, des choses à se prouver aussi peut-être et que ça fait partie du chemin, ça fait partie de votre chemin. Si c'est votre partenaire, vous vous retrouverez un jour, c'est certain. Soigner ces blessures du passé, c'est avant tout se donner une chance d'envisager l'avenir plus tendrement. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour vos tirages de jeu.